Je ne sais pas quoi faire comme introduction, donc du coup je propose de me regarder comme ça pendant quelques secondes. Ouais bon, allez générique. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme pour cette fin octobre, puisque ça y est, nous approchons de Sawine, Sawine, Samin, pour les français. Comme vous avez pu le voir, regardez, j'ai sorti la grosse artillerie. Non mais en plus j'ai sorti la grosse artillerie parce que je vous annonce que c'est la dernière vidéo que je vous fais. Non, pas de la chaîne, pardon, j'avais pas fini ma phrase. C'est la dernière vidéo que je vous fais sur les énergies comme ça de milieu début de semaine, puisque à partir du 1er novembre, on va adopter un nouveau format. Et oui, et oui, le 31 octobre marque le nouvel an des sorcières. Donc qui dit nouvel an, dit nouvelle résolution, dit nouveauté, dit surtout que ça me bon plaire en fait de faire ce système là. Donc ce qu'on va faire, on va faire les énergies de la semaine, c'est-à-dire que je vous donne rendez-vous le dimanche et on se fera les énergies à venir pour la semaine à venir. Ce sera nettement plus simple. Vous me l'avez en plus suggéré et c'est une idée qui déjà commençait un peu à faire son bonhomme de chemin dans ma tête. Pour la simple et bonne raison que j'aimerais vous proposer d'autres vidéos aussi, d'autres contenus, faire d'autres choses. Et ça m'handicape un petit peu ce truc comme ça de diviser la semaine en deux. Voilà. Donc je vous propose qu'on passe à un seul format avec les énergies de la semaine. À la place, on se fera, viendra compléter les énergies du mois. Alors soit par signe, soit par éléments de signe. Je ne sais pas parce que tout le monde fait les énergies taureau, scorpion, machin. Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde, vous le savez. Et moi, souvenez-vous qu'au début, je faisais les énergies par éléments de signe. C'est-à-dire élément terre, élément feu, élément eau et élément air. Et ça vous plaisait bien aussi. Donc je pense qu'on va reprendre cette recette-là. Et puis, il y aura d'autres choses à venir. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je ne vais pas m'étaler non plus sur les annonces. Parce que si j'ai quand même quelque chose à vous dire, c'est que j'ai un très gros week-end extrêmement chargé qui est en train d'arriver. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de courir. Demain, je n'en parle même pas. Et ce week-end, j'en parle encore moins. Je vais vous faire rendez-vous lundi. Je vais vous tourner une vidéo. Alors j'annonce, ça sera une très grosse vidéo. Il est fort probable qu'elle fasse une heure, voire peut-être une heure et demie. Je ne sais pas. Est-ce que je la divise en deux ? Je ne sais pas. Je verrai. Dedans, il y aura de tout. Ça sera une spéciale Samhain avec tout. Des recettes de cuisine, le sabbat, les énergies associées à Samhain, etc. Bref, je vais vous faire un truc aux petits oignons. Donc, je vais filmer à partir de vendredi. Je vais faire plein de petites vidéos comme ça. Et puis lundi, je vais tout monter et je vous balancerai tout lundi soir. Voilà, comme ça, vous aurez votre journée pour Samhain. Enfin, votre vidéo, votre journée pour Samhain. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Bon, allez, c'est parti. J'arrête de blablater parce que sinon, on va encore perdre du temps et ce n'est pas la peine. Bon, les amis, du coup, je vais prendre les mêmes oracles que... Oui, alors oui, je sais, je suis désolé. Mais pour la simple bonne raison que tout est rangé là, derrière le placard. Et j'ai eu la merveilleuse idée d'abord de faire ma déco avant de prendre mes jeux. Voilà, parce que comme je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, d'extrêmement intelligent, il est bien évident que j'ai d'abord mis toute la décoration. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, les jeux, ils sont derrière. Du coup, il faudrait retirer toute la décoration pour aller reprendre les jeux. Vous le voyez venir, le truc que ça m'a saoulé ? Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bon, allez, tu prendras ce qu'il y a sur la table. Ça ira très, très bien. Donc, on va utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va utiliser notre pandémonium qui ne nous quitte plus. Et on terminera avec un message du Veilleur. C'est parti tout de suite, les amis. Vous avez vu, j'ai essayé de mettre une chemise qui soit sortie aux couleurs d'Halloween. Ça ne se voit peut-être pas comme ça. Mais le vert pour le vert des feuilles de citrouille et les petites bandes orange pour la citrouille. Vous voyez ? Non ? Vous l'avez ou pas ? Non ? J'ai essayé. Excusez-moi, je n'ai pas de chemise ni de t-shirt orange. Je n'ai rien. Allez, on a une carte qui s'envole. On a une carte qui s'envole et c'est la sirène de la tourmente. Le calme au milieu de la tempête. C'est drôle, on avait déjà eu cette carte qui était sortie dans un précédent tirage il n'y a pas très longtemps. Donc là, on a à nouveau cette sirène de la tourmente qui ressort avec ce calme, ce calme au milieu de la tempête. Est-ce que c'est le calme avant la tempête ou est-ce que ça nous parlera plutôt d'une accalmie ? Moi, je pense plutôt à une accalmie pour cette fin de semaine. On va vous laisser un petit peu tranquille. Et ça paraît logique puisque c'est les derniers jours avant Sawane puisque là, on fait les énergies du 28, 29, 30. Et effectivement, sur cette fin de mois, on risque d'avoir une petite accalmie niveau énergie puisque effectivement, les énergies sont en train de se rassembler. Donc, le temps qu'elles se rassemblent, eh bien, elles ne peuvent pas être ailleurs pendant ce temps-là. Mais pour se manifester à partir du 31 octobre, préparez-vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la certitude que le 31 octobre, ce Sawane, pour cette année, on va vivre quelque chose de fort. Vraiment, on va vivre quelque chose de fort. Allez, on y va, c'est parti, on se concentre. Donc, pour cette fin de mois d'octobre, nous avons, nous avons, je suis Kali, après la mort, la renaissance. Eh, franchement, les cartes, elles sont données le mot là, non ? Après la mort, la renaissance. Et effectivement, Kali, la déesse Kali, qui ne connaît pas la déesse Kali, la rivale de Shiva. Et bien, c'est très drôle, je trouve, parce que justement, on est dans ces énergies de mort. Je vous rappelle que Sawane, c'est le retour du cycle obscur, de la période obscure, mais c'est aussi la symbolique de la mort. Alors, la mort dans plein de, comment on pourrait dire, dans plein de ses visages. Ça peut être la mort physique, par exemple, avec la Santa Muerte. Ça peut être la mort spirituelle. Ça peut être la mort métaphorique qui fait appel ensuite à la renaissance derrière. On est sur plusieurs types de mort, sur toutes les facettes de la mort. Autrement dit, si vous êtes, et je vous l'avais déjà dit, rappelez-vous en début de mois, dans des précédentes énergies, que si vous aviez des ultimes projets à mener à bien, c'était le moment de les réaliser. Là, j'ai envie de dire qu'on est vraiment sur les derniers jours, mais alors les ultimes moments pour terminer ce que vous avez à faire. Parce que dès que Sawane va sonner, ça sera fini. On sera sur d'autres énergies. Tout va être, comment on pourrait dire, rebooté, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout va être remis à zéro. Tout va se réinitialiser pour partir sur quelque chose de nouveau. Donc vraiment, c'est le moment là de terminer les choses, d'abandonner aussi les choses, de rentrer dans un processus de deuil aussi. Si par exemple, cette année, vous avez énormément perdu de choses, ça peut être votre emploi, ça peut être un proche, ça peut être, je ne sais pas, une situation X ou Y. Bref, si vous avez perdu quelque chose, perdu quelqu'un, il est peut-être temps de commencer ce processus de deuil pour vous détacher justement du passé. C'est-à-dire que souvent, je vous le dis, le passé, on vit avec et on ne vit pas dedans. Donc, apprenez à faire ce deuil pour porter votre passé comme un souvenir, mais ne pas être l'esclave de ce passé. Et effectivement, l'aspect de mourir, c'est un terme qui est fort, mais peut-être que vous devriez mourir. Alors attention, pas au sens physique du terme, évidemment. Je vais apprendre dans les jours qu'il y a eu plusieurs suicides. Non, non. Quand je dis, il faudrait que vous mouriez, c'est dans le sens, la mort ne vous laisse pas le choix. C'est-à-dire que la mort, elle marque, voilà, elle ne vous laisse pas le choix de, ah non, j'aurais bien voulu 5 minutes. Non, non, c'est fini, c'est terminé, voilà. Ben, c'est le même principe. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut que vous fassiez un stop, mais vraiment que vous disiez, stop, j'arrête là, terminé. Comme si on ne vous laissait pas le choix, vous comprenez ce que je veux dire ? Comme si on ne vous laissait pas le choix, comme si la mort, voilà, elle vous prend, elle ne vous demande pas votre avis, elle ne vous demande pas si vous êtes prêt, si vous avez fini ceci, si vous avez fini cela. Non, terminé, hop, on finit, rideau et tu viens avec moi. Ben là, il faudrait peut-être que vous fassiez la même chose, c'est-à-dire couper court, couper net, mettre un terme définitif à quelque chose, ne pas y revenir dessus. Peut-être qu'il est temps pour vous aussi d'arrêter, je ne sais pas, votre façon d'être, votre façon d'agir, de réagir, je ne sais quoi, peut-être qu'il faut changer radicalement quelque chose dans votre vie, peut-être qu'il faut changer quelque chose dans votre être, dans un trait de caractère peut-être, ou quelque chose qui vous retient. Mais il y a vraiment ici un aspect de casser, de briser net, de terminer, de conclure, de... On s'arrête, voilà, on s'arrête net et voilà. Excusez-moi, je cherchais d'autres mots pour terminer ma phrase, mais en fait, elle était bien la phrase, terminer comme ça déjà. La fée solitaire, je me cramponne. Eh, c'est drôle, c'est drôle parce que je viens de vous le dire. Il y a cet aspect, cette idée de se rattacher à quelque chose. Peut-être que dans votre vie, vous avez la possibilité ou l'opportunité de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, soit un nouveau travail, soit une nouvelle vie. Peut-être que vous avez tout changé dans votre vie, vous avez changé le mari, les gosses, l'épouse, le travail. Oui, on peut changer des enfants aussi. Si vous n'êtes pas satisfait des vôtres, vous pouvez en trouver d'autres. Non, sérieusement, sérieusement, peut-être que vous avez tout changé dans votre vie et parfois, ça peut faire peur, le changement, parce qu'on a besoin de se rattacher à des choses, on a besoin de se rattacher à des points d'ancrage, à une zone de confort, à quelque chose que l'on connaît, que l'on maîtrise. Et parfois, le changement peut faire peur parce que, justement, on ne sait pas où on va, on n'a plus de points d'ancrage, on n'a plus rien. Mais ça peut être aussi une façon radicale de faire les choses parce que, justement, une zone de confort, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Vous avez deux possibilités. Soit vous rédimez, si vous êtes capable de le faire, c'est-à-dire que de un paquet par jour, vous passez à un demi-paquet, et puis cinq cigarettes par jour, jusqu'à arrêter complètement. Mais il peut y avoir ce côté rassurant, vous voyez, je n'arrête pas complètement, j'ai ma petite clope quand même au cas où, voilà. Et puis, il y en a qui stoppent radicalement parce qu'ils se disent que s'ils en fument une, ça va les motiver à en refumer d'autres. C'est le même principe. Parfois, on peut vivre des situations comme ça où le fait d'avoir un petit truc, là, une petite roue de secours, ça nous rassure. Et comme ça, on se dit, bon, je peux y aller, mais au cas où, j'ai de la sécurité. Et finalement, on n'ose pas, on ne tente pas, on n'y va pas à fond parce qu'on sait qu'on a cette petite poire pour la soif au cas où. Eh bien, non. Justement, arrêtez peut-être de vous cramponner, arrêtez comme ça de lâcher prise. Apprenez à complètement lâcher prise et vous laisser porter par ce flux, par ce flot, par cette nouveauté, par cette opportunité, par ces énergies qui se manifestent à vous. Détachez-vous, détachez-vous et tout simplement, laissez-vous porter. Vous verrez bien où est-ce que ça va vous mener, mais en tout cas, ça vous mènera vers de nouveaux horizons, ça, c'est sûr et certain. La fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Elle est jolie, celle-là. Elle est verte ou c'est mes yeux ? Non, elle est verte. Je ne sais pas si c'était mes yeux qui voyaient vert ou... Très jolie carte. La nature a besoin de vous. Pour moi, la nature, ça m'évoque tout de suite un retour aux sources, un retour à de la sincérité, à des choses plus simples, plus authentiques, plus... Regardez la nature. Prenez exemple sur la nature. La nature, elle ne se prend pas la tête. Quelque chose est cassé ? Bon, ce n'est pas grave, on fait une pousse ailleurs. Ça, c'est abîmé ? Bon, ce n'est pas grave, ça retourne à la terre, on en fait un nouveau. La nature, elle ne se prend pas la tête, elle fait les choses, elle ne se pose pas la question de... Ah, si je savais, si... Non. Regardez, quand un arbre casse une branche, l'arbre, il n'est pas là à pleurer en disant... Ah, ma branche, ma branche, qui a de la néoprène ? On va la recoller. Non, il en refait une autre. Il sort ailleurs, une autre pousse, et puis hop, et puis... C'est le même principe. L'être humain, il est toujours là à vouloir recoller des choses qui... Parfois, il ne faut pas recoller les choses. Prenez une tasse, une tasse, quand elle est cassée une fois, vous pouvez la recoller, bien sûr. Vous pouvez recoller les morceaux, vous pouvez ensuite la revernir. Mais votre tasse ne sera plus jamais solide comme à l'initial. Voilà. Et l'homme se rattache toujours à ces choses, de vouloir réparer. Parfois, ça peut valoir le coup, et parfois, non. Et là, pour moi, on est en train de me dire que non, ça ne vaut pas le coup. Arrêtez de vous rattacher à quelque chose qui est voué, de toute façon, à se casser, à se briser, à se terminer. Pourquoi se rattacher à la vie quand on sait que c'est terminé ? Alors là, c'est un grand débat que je lance. Mais moi, par exemple, si un jour, je dois finir dans un lit avec des tuyaux et que c'est une machine qui me tient, non, on débranche, vous débranchez la machine. S'il y a un notaire, un huissier qui regarde cette vidéo, ceux-ci aiment mes derniers vœux, je ne veux pas. Non, quand c'est fini, c'est fini. Il faut juste savoir l'accepter. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se battre contre des moulins à vent aussi. Là, c'est le même principe. J'ai la sensation que peut-être vous vous battez contre des moulins à vent et ça ne sert à rien. Lâchez prise, bordel. En plus, ça vous fait peut-être plus de mal qu'autre chose. Visualisez l'image d'une corde. Imaginez que vous ayez une corde comme ça qui vous entortille la main. Alors oui, vous ne tombez pas dans le gouffre, mais à la place, la corde, elle vous coupe toute la main. Donc, est-ce que c'est mieux comme ça ? Il ne faudrait peut-être pas mieux de lâcher la corde et puis on voit où est-ce qu'on tombe en bas. Voilà. Ici, on nous parle potentiellement d'une prise de risque et d'arrêter de se rattacher à des choses qui n'en valent pas la peine. Allez, on va regarder avec Pandemonium ce qu'on va venir préciser. Alors, j'ai l'image de Lucifer. Si par malheur, il sort dans le tirage. On a le néant. Bon, ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Le néant, le néant, on est sur le vide, on est sur la mort, on est sur quelque chose, effectivement, d'inconnu, de nouveau. On ne sait pas où on va. Le néant, c'est une carte où il n'y a strictement rien. On ne sait pas ce qui s'y cache. Donc, ça peut évoquer ici la peur de l'inconnu, ne pas savoir où on va, des nouvelles opportunités. Ça pourrait aussi manifester une sorte de secret. Secret, peut-être qu'il faut essayer d'aller chercher quelque chose où il faut essayer de comprendre. Parce que, là aussi, je trouve que c'est une figure qui est très intéressante. Très souvent, les gens sont à fond dans la lumière, machin et tout. D'accord, mais comme je vous le dis souvent, la lumière, si je vous braque un projecteur en pleine tronche, la lumière devient un ennemi. Parce que, non seulement, ça va vous aveugler, mais en plus de ça, vous n'allez pas voir le fossé dans lequel vous vous dirigez. N'oubliez pas que la lumière, c'est un allié, c'est un outil avec lequel on utilise pour braquer devant soi, pour faire son chemin. Mais on ne baigne pas dans la lumière parce qu'on ne voit plus où est-ce qu'on se dirige. Le noir, en revanche, il est beaucoup plus spirituel parce que quand vous êtes plongé dans le noir, beaucoup de personnes ont peur du noir. Et pour la simple et bonne raison, c'est que le noir nous projette face à nos propres peurs. Le noir nous oblige, eh bien, à nous entendre, à écouter, à développer nos autres sens, puisque la vue, on ne voit plus rien dans le noir. Donc, du coup, on est obligé de développer l'ouïe, on est obligé de développer les ressentis, on s'entend aussi, on entend notre corps, on entend tout ce qui se passe. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne veut pas forcément affronter. Le noir a tendance à plutôt nous pousser dans le bon sens, parce que déjà, ça nous oblige à marcher doucement, à être vigilants, à sentir le sol sous nos pieds, à essayer de déplacer comme ça nos mains pour essayer de trouver des repères. Le noir est, je trouve, beaucoup plus éducateur que finalement la lumière qui est aveugle et qui ne vous mène nulle part. On a la cloche. La cloche, ici, nous alerte. La cloche peut être quelque chose qui... On attire votre attention. Et avec le noir, je trouve que ça colle super bien avec le néant. On attire votre attention sur quelque chose peut-être que vous ne voyez pas, qui est devant vous, mais que vous ne voyez pas. Donc, soyez peut-être vigilant, ici, parce que vous allez soit recevoir des signaux, des signaux d'alerte, soit vous allez recevoir des signes d'avertissement, ou comme s'il y avait une espèce de panneau, attention, danger, attention, un truc qui clignote. Mais on attire votre attention, on attire votre vigilance pour redoubler, justement, d'attention là où vous dirigez, là où vous avancez. Faites attention, soyez vigilant où est-ce que vous allez. Nous avons l'ascension. L'ascension, une très jolie carte qui nous parle de s'élever. Et nous avons l'atamé. Pourquoi j'ai eu Lucifer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'a pas voulu sortir. Alors, l'atamé en dos de deck, ça pourrait clairement nous parler, ici, de trahison. Donc, c'est peut-être ça. Soyez attentifs par rapport à ça. Mais l'ascension, c'est une très jolie carte parce qu'ici, pour moi, on vous invite à réfléchir, à rentrer dans une phase d'introspection. À plonger à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre être. À réfléchir de façon honnête et sincère. Vous remettre en question. Apprendre ou réapprendre à développer vos autres sens. Parce qu'il est possible que vous contentiez en ce moment de quelque chose qui vous va bien. Quelque chose que vous maîtrisez bien. Et vous vous dites, pourquoi est-ce que je prendrais des risques ? Ça, je connais. Ça, je maîtrise. Donc, du coup, je reste dans ma zone de confort. Oui, mais non. Ce n'est pas comme ça que vous allez grandir. Ce n'est pas comme ça que vous allez apprendre. Ce n'est pas comme ça que vous allez évoluer. Là, j'ai l'impression qu'on va peut-être vous secouer dans les jours à venir. On va vous secouer. Vous allez peut-être vivre un événement qui va vous secouer pour vous faire sortir de votre zone de confort, justement, ou pour vous faire prendre conscience de ce qui peut se passer autour de vous, ce qui peut se passer aussi. Peut-être apprendre ou réapprendre à apprécier la vie. Peut-être que vous ne prenez plus le temps de l'apprécier. Et je ne sais pas. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui... Quand je vois toutes les cartes, Khalil, la fée... Parce qu'elle fait un petit peu peur aussi. Mais quand je vois toutes les cartes, il y a quelque chose qui relève du domaine de la peur, pardon. Quelque chose, peut-être une peur. Vous allez peut-être être confronté à une peur. Une peur que vous essayez de fuir, peut-être. Une peur que vous ne voulez pas combattre et qui, pourtant, serait tellement salvateur si vous parveniez à le faire. On va regarder avec le veilleur ce qu'il veut bien nous dire. Il y a cette carte qui s'est envolée du paquet, mais elle ne s'est pas retournée. On va la prendre. On va la prendre, mais je vais en prendre une deuxième, quand même. Parce que celle-ci, j'ai l'impression... Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle s'est comme envolée, mais elle ne s'est pas retournée. Alors, ici, on a respect. Sois loyal envers tes congénères, même les plus ingrats. Et on te dit dans sept jours. Voilà. Donc là, on te dit de respecter. Et celle qui... Ah, d'accord. Ok. Celle-ci parle mieux. Je comprends pourquoi, là, vous voulez s'échapper du paquet. Pardonne. Pardonner à l'autre, c'est avant tout te pardonner. Et on te dit prochainement. Donc, si vous êtes dans un processus de pardon, avant de demander pardon ou avant d'accepter des excuses, il y a peut-être un processus chez vous qu'il faut que vous fassiez, c'est d'apprendre à vous pardonner. Peut-être qu'il y a une culpabilité, quelque chose dont vous vous rendez responsable, et peut-être que vous n'y êtes pour rien. Arrêtez. Ou, si vous y êtes pour quelque chose, acceptez que ce soit ainsi. Vous ne pouvez plus rien faire. Ce qui s'est passé, par le passé, ça s'est fait. Point. Vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Donc, dans tous les cas, que vous culpabilisiez ou que vous ne culpabilisiez pas, la situation n'évoluera pas. La situation est comme ça et le passé ne changera pas. Donc, pourquoi s'affubler d'un poids ? Pourquoi s'affubler d'une lourdeur, d'une responsabilité supplémentaire, un truc qui est accablant et qui potentiellement vous pèse et vous empêche d'avancer, alors que finalement, la situation ne changera pas pour autant. Donc, demandez-vous pardon à vous et apprenez à vous pardonner. Donc, vous voyez, ça colle bien avec cet aspect d'introspection, de faire ce travail comme ça sur soi. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine. Petit aparté, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit raccord là, parce que ma vidéo s'est terminée sur les derniers mots que je vous ai dit du veilleur. Et là, je suis obligé de relancer un enregistrement juste pour vous dire au revoir. Franchement, ce n'est pas beau, ça. Les amis, je vous souhaite de passer un très, très joli Samhain. Je serai ce soir en live sur Twitch. Donc, quand je dis ce soir, c'est jeudi 27 octobre, d'accord ? Si vous regardez la vidéo demain, non, je ne serai pas en live vendredi, d'accord ? Je serai en live là ce soir au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, jeudi. Et on va se faire un petit spécial Samhain, un petit live tranquille, child, qui ne sera pas forcément très long. Mais on va se faire un petit live sur Samhain pour que je vous parle un petit peu de Samhain. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce week-end ? Comment vous pouvez célébrer Samhain, etc., etc. Voilà. Moi, je vous fais tout un tas de gros bisous. Et on se retrouve dans tous les cas lundi pour notre spécial Samhain. Très bon week-end à tous. Je vous embrasse. À très vite. Sous-titrage ST' 501